Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup à BrainBow et je salue l'initiative d'organiser ces journées, c'est vraiment super que ça se passe à Paul Sabatier. Merci à vous tous d'être si courageux et d'être aussi tôt ici, donc c'est un grand amphi, on va essayer de faire de notre mieux. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui c'est de vous raconter quelques recherches, les unes plus récentes, les autres un petit peu plus anciennes, mais qui quelque part constituent le noyau de ce qu'on fait, de ce qu'on pense par rapport à l'étude de la plasticité cognitive dans le petit modèle que vous voyez ici qui est celui de l'abeille domestique. En fait, une question que je pose toujours c'est pourquoi s'intéresser aux abeilles si on est intéressé par les sciences cognitives ? Il y a une réponse évidente et dans l'image que vous voyez ici, vous voyez une butineuse et ces animaux ont des capacités absolument remarquables d'apprentissage et mémoire dans un contexte naturel. Ce n'est pas artificiel puisque l'abeille butineuse que vous voyez ici présente ce qu'on appelle la constance fleurale, c'est-à-dire qu'une abeille butine régulièrement sur la même espèce, donc vol après vol, et tout simplement parce qu'elle travaille à la chaîne. Et comme elle travaille à la chaîne, donc elles sont efficaces. Et l'explication de ce travail à la chaîne, de se revenir constamment vers la même fleur exploitée ou l'espèce exploitée, s'explique justement parce que ces animaux apprennent et mémorisent les informations sensorielles des fleurs qu'elles exploitent. Elles apprennent les couleurs, les odeurs, la position dans l'espace, et c'est ça qui assure cette constance fleurale. Donc ce qui est intéressant pour les chercheurs comme nous, c'est qu'on peut entraîner ces animaux à résoudre ces problèmes dans les laboratoires. Et ainsi, donc, puisque ces animaux sont extrêmement coopératifs, dans la mesure où vous allez offrir une gouttelette d'eau sucrée, qui est l'équivalent d'une hectare qu'elles cherchent, elles vont faire des centaines d'allers-retours entre la ruche et le laboratoire pour répondre à vos questions. Et ainsi, vous pouvez leur poser des questions sur l'apprentissage, la mémoire, la perception du monde. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré la petite taille du cerveau, à peine à 1000 m3, ce cerveau est accessible pour toute une série de techniques invasives qui vont depuis l'imagerie, l'électrophysiologie, etc., etc. Peut-être qu'on va voir certaines de ces techniques aujourd'hui. Et donc aussi, le fait que ce cerveau est petit est simple, entre guillemets, vous voyez bien les guillemets, puisque simple en termes de taille, en termes de quantité de neurones, mais forcément pas en termes de sophistication, donc est un autre atout. Atout dans le sens où, si vous voulez tracer des capacités à des réseaux spécifiques, eh bien c'est plus facile de le faire là où il y a peu de neurones que là où il y a des milliards de neurones. Donc, et une autre raison pour s'intéresser à ces petits animaux dans le domaine des sciences cognitives, c'est que, contrairement à la majorité des insectes, ces animaux ne sont pas, comme dirait-on, des êtres purement associatifs, c'est-à-dire limités à faire des apprentissages simples. Ce qu'on va trouver ici, et qu'on ne trouve pas forcément chez d'autres espèces, c'est des capacités d'apprentissage d'ordre supérieur, certaines desquelles je vais montrer aujourd'hui. Très bien. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous parler d'apprentissage, de mémoire, de motivation, et essayer de comprendre, là où ça sera possible, quelles sont les bases neurales de ces propriétés. Par exemple, quelles sont les bases neurales de la motivation, comment cette motivation va affecter l'apprentissage et la mémoire, sont des questions absolument importantes en neurosciences cognitives qu'on peut aborder avec ce modèle. On va aussi poser la question du type d'apprentissage, qui sera quelque part véhiculé par cette motivation. Aura-t-on affaire juste à des apprentissages simples, par exemple, couleur bleue veut dire récompense d'eau sucrée, et couleur jaune veut dire absence de récompense, des apprentissages tout à fait élémentaires et qu'on peut attendre dans un système relativement simple. Ou est-ce qu'on ira au-delà de ces capacités ? Est-ce qu'il y aura quelque chose de plus ? Quelque chose que, si on loyait, disons, dans un primat, on n'hésiterait pas à décrire comme un traitement de haut niveau ? Est-ce qu'on peut, par ailleurs, identifier les architectures neurales responsables de ces traitements dont on est en train de parler ? Peut-on aller au-delà et dans ce petit cerveau, donc identifier certains réseaux, certaines capacités, qui pourraient nous donner des pistes pour comprendre comment ça marche chez nous-mêmes ? Et donc, pour commencer, je voulais vous raconter une étude tout à fait récente, puisque je pense qu'elle a été publiée il y a deux semaines. C'est un travail qu'on a fait avec mes collègues en Chine, au moment où je pouvais encore aller en Chine, pour l'instant, ce n'est pas revenu cette possibilité, un travail qui s'est quelque part posé la question sur les bases neurales de la motivation chez ces insectes. Donc, on sait très bien que l'aspect motivationnel est extrêmement important chez l'homme et le primate. Et on sait aussi que ces aspects-là ont donné lieu à beaucoup d'études qui ont, entre autres choses, permis d'écrire ce qu'on appelle les systèmes de wanting, de l'appétence, on va traduire en français, système de wanting qui s'active donc chez les mammifères quand on est à la recherche d'un but, d'un objectif spécifique désiré. C'est pour ça qu'il s'appelle système de l'appétence. Ce système de l'appétence est bien caractérisé dans le cerveau du primate et de l'homme. Il est constitué par des réseaux essentiellement dopaminergiques, des réseaux qui vont lier des structures du cerveau moyen vers des structures du cerveau antérieur, par exemple, noeurocumben, striatum, etc., et qui reposent, comme je dis, essentiellement sur la libération dopaminergique. Ce réseau de wanting, activé lors de la recherche par appétence d'un objectif désiré, n'est pas le même qui s'active une fois qu'on atteint l'objectif désiré. C'est là où le système de wanting va diminuer son activité parce que le but est déjà rempli et c'est là où intervient un autre système qui est le système dit de liking, ou si vous voulez, d'avoir atteint l'objectif. C'est un système différent qui repose sur d'autres types de signalisations, d'autres types de réseaux. Donc, ce qui avait interpellé quelque part mon intention dans cette histoire-là, c'est qu'on ne connaissait pas du tout de circuits similaires dans le cas des insectes. Il n'y a pas un système de wanting motivationnel qui a été écrit. Mais pour autant, on avait fait des travaux assez conséquents pour décrire d'énormes réseaux de systèmes dopaminergiques dans le cerveau des insectes, notamment des abeilles. C'est ce qu'on avait fait avec mon étudiant rayauté de Giacomo Mala. Et là, par exemple, en rose, vous voyez les groupes de noyaux, les clusters de l'Europe dopaminergique qui se trouvent donc un peu éparpillés dans tout le cerveau. L'idée dominante à cette époque-là, c'était de dire que la dopamine servait la signalisation des renforcements aversiques. Mais on s'était dit que ce n'était pas possible d'avoir des centaines, voire mille neurones dopaminergiques distribués dans le cerveau que pour signaliser un but unique, la punition. Donc, on s'est justement posé la question avec nos étudiants là-bas, et du Géminin Juan, par exemple, de quel serait le rôle de cette signalisation dopaminergique et si on pourrait peut-être trouver l'équivalent d'un système de wanting chez des abeilles en appétence. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une ruche de laquelle on emprénait des abeilles butineuses à venir dans un nourrisseur pour coller. Ces abeilles sont marquées, sont identifiées, elles font des valeurs à retour systématique, et on caractérise leur cycle de butinage tout au long de 3-4 jours, etc., pour savoir que c'est des butineuses vraiment motivées qu'on a à faire dans ce type de cycle, dans ce type de suivi. Donc, ce qu'on va faire, c'est mesurer la dopamine et la sérotonine, qui serait un contrôle puisque la sérotonine s'engage essentiellement dans des situations d'aversion chez les abeilles, dans différentes phases de ce cycle de butinage au niveau de cerveau individuel simple. Et par la suite, ce qu'on a fait aussi, puisqu'on avait des ruches d'observation, c'est regarder ces abeilles pendant un comportement particulier, qui est celui de la danse, qui leur permet de communiquer à d'autres abeilles la présence de sources de nourriture attirante. Les abeilles produisent cette danse qui donne des instances, des informations de distance et direction aux congénères de la ruche qui ne connaissent pas cette source alimentaire. Donc, on pouvait suivre la danse de ces abeilles qui butinaient. Et par la suite, on allait aussi capturer ces abeilles pour mesurer, non seulement tout au long du cycle de butinage, mais pendant la danse elle-même, l'activation éventuelle de systèmes de dopamine et de sérotonine dans le cerveau par des analyses au niveau de cerveau unique. Donc, voici le résultat de ce travail. Et vous voyez différentes phases du cycle de butinage. Par exemple, vous voyez que quand les abeilles arrivent au nourrisseur, donc à ce moment-là, et qu'on les capture avant même qu'elles commencent à manger, elles ont des niveaux de pression de dopamine extrêmement élevés. Donc, par contre, dès qu'elles commencent à manger, c'est-à-dire quand l'objectif est atteint, la dopamine diminue à des niveaux basaux, comme vous voyez ici. Regardez, par ailleurs, la sérotonine ne change pas du tout, ce qui prouve effectivement qu'elle n'est pas engagée dans ce cycle de butinage. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand l'abeille revient à la ruche et qu'elle commence à danser, le moment où la danse va commencer, eh bien la dopamine est activée à nouveau de façon conséquente. C'est comme s'il y avait une sorte de réminiscence des propriétés appétitives de la source alimentaire visitée qui font quelque part que ce système soit boosté par une sorte d'imagerie de la source exploitée. Par la suite, ce qui est intéressant, c'est que ces abeilles sont capturées au moment où elles vont sortir vers la source alimentaire. Vous voyez qu'elles ont déjà la dopamine activée, c'est-à-dire que ces animaux sortent avec une activation dopaminergique surélevée et qu'elles arrivent donc avec le même niveau d'activation à la source alimentaire, mais que suite à la... au début de la consommation, cette activation disparaît, pourrait apparaître pendant la danse et ainsi de suite. Donc ceci est conséquent ou consistant avec les propriétés d'un système de wanting, mais effectivement il faut aller un petit peu plus loin dans cette démonstration. Donc ce qui a été fait ici, c'est utiliser par exemple un bloqueur dopaminergique, la floutrénadine, qui était donc topiquée sur le thorax des animaux. On sait très bien que ce système possède procédure agit et qui va bloquer donc les récepteurs dopaminergiques des abeilles. On a utilisé aussi un agoniste, le 6-7-ADTR. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir surtout les résultats du bloqueur. L'agoniste, évidemment, il n'a pas induit de grands changements puisque les animaux étaient déjà au top de leur activation dopaminergique. Mais par contre, regardez ce qui se passe avec l'antagoniste, c'est-à-dire avec la floutrénadine. Là, ce que vous voyez, c'est la fréquence des vols entre la ruche et le nourrisseur. Vous voyez que pour différents traitements, il n'y a pas de variation. Mais quand vous employez le bloqueur, les animaux diminuent la fréquence de visite au nourrisseur. Ils ne sont plus et aussi motivés qu'avant. De même, quand vous regardez le temps qu'ils prennent pour revenir au nourrisseur, c'est conséquent. Ce qui fait le bloqueur, c'est augmenter le temps de retour. Ils ne reviennent plus vite. La fréquence diminue. Mais qu'est-ce qui change donc concrètement dans ce cycle-là par l'intervention du bloqueur dopaminergique ? Voici ce qu'on a voulu voir avec un petit peu plus de détails. Regardez. Ça, c'est le vol spécifique, le temps qu'elles prennent pour aller de la ruche au nourrisseur. Regardez, avec les différents traitements, l'agoniste, l'antagoniste, un seul vent pour prole, etc., ou des animaux non-traités, rien ne change. Ce n'est pas le vol d'aller qui est subi ou soumis à cette modulation. Le vol maintenant de retour du nourrisseur à la ruche. Aussi, aucun changement. Donc, qu'est-ce qui change ? Ce qui change est là. C'est le temps qu'elle passe dans la ruche. Regardez. Ce que produit le bloqueur, c'est l'augmentation de ce temps, ce qui se traduit aussi dans ce résultat et dans ce résultat-là. C'est-à-dire que bloquer le système dopaminergique, ce qu'il a fait, c'est... Bon, on n'a pas de changement du temps de vol, ce n'est pas un effet sur la motricité, si vous voulez. L'effet, c'est d'augmenter le temps que l'abeille passe dans la ruche au détriment de l'activité de l'obutinage. Ce qui est encore une fois consistant avec la présence d'un système motivationnel sur la dopamine qu'on serait en train de baisser par l'application de ce bloqueur et les animaux changent leur activité en conséquence. Donc, il y a d'autres expériences dans cet article qui montrent aussi l'effet sur l'apprentissage et la mémoire, mais je pense que je passerai à un autre sujet, mais qui est strictement lié à ce qu'on vient de voir. On vient de voir l'importance de la motivation pour les stratégies du bulletinage de l'animal. Donc, évidemment, on pourrait se poser la question aussi si le contrôle de la motivation va affecter les visions qu'on a sur l'apprentissage et la mémoire olfactique cette fois-ci. Donc, on peut l'espérer. On peut espérer que puisqu'on est capable de changer les aspects motivationnels, ceci va affecter aussi la façon dont l'animal apprend et mémorise. D'où l'importance, première leçon à tirer, d'un contrôle approprié de la motivation du animal dans des expériences d'apprentissage et mémoire. Donc, ici, on va vous montrer un protocole que ceux qui ont suivi mes cours, il y en a parmi BrainBow, évidemment, heureux que ce soit le cas, connaissent déjà. C'est un protocole qui s'appelle le conditionnement olfactique de l'extension du throbosis. Pour ceux qui ne connaissent pas ceci, sachez tout simplement qu'il s'agit, premièrement, d'immobiliser des abeilles dans des petites tubes en contention. Comment vous faites ceci ? Vous les capturez, par exemple, là où aux nourrisseurs, où elles se trouvent, vous savez que c'est des mutinoses, donc vous les capturez. Et donc, vous les mettez au froid pendant 3 ou 4 minutes pour les engourdir. Et là, vous pouvez les mettre chacune dans l'optique, sans vous faire piquer. L'objectif, évidemment. Et donc, vous allez les armacher de cette façon-là et puis vous allez les mettre dans un dispositif qui est un olfactomètre contrôlé par ordinateur. Cet appareil, on voit un jet d'air propre constamment vers la tête de l'animal où il y a les antennes, les organes olfactiques. Et donc, dans cet air propre, vous pouvez introduire, en déviant l'air, par exemple, vers cette cartouche avec une odeur, un pulse d'odeur avec une dynamique contrôlée. Comme ça, vous aurez votre stimulus olfactique qui arrive, on, off. Et donc, l'idée de ce protocole, c'est que vous voulez créer l'équivalent du chien de Pavlov. Le chien de Pavlov avait associé le son d'une cloche à la viande, la nourriture, et salivé, en conséquence, à l'écoute de la cloche. Ici, il n'y a pas de cloche. Ici, il y a une odeur qui est neutre, qui ne produit pas de réaction à l'origine. Et ce qu'il y aura par la suite, ce n'est pas de la viande, logiquement, mais c'est l'équivalent. C'est de la solution sucrée. Ce que vous allez faire, c'est toucher les antennes avec une gouttelette d'eau sucrée, qui est l'équivalent de stimulus appétitine. Et ceci produit un réflexe inné, spontané, chez l'abeille, qui, logiquement, n'est pas de la salivation, mais elle tire la langue. C'est ce qu'on appelle l'extension du proboscis. La langue, le proboscis, la troupe. Donc, ce réflexe est inné. Vous touchez les antennes avec du sucre, boum, le proboscis sort. Ce que vous allez faire ici, c'est un protocole de conditionnement où l'odeur anticipe l'arrivée du sucre, de sorte que la veille apprend à chaque fois que l'odeur rit, il y aura le sucre. Et donc, en conséquence, elle apprendra à tirer le proboscis à l'arrivée de l'odeur, qui est l'équivalent du sucre qu'elle attend. Donc, votre veille est là, elle est immobilisée. Donc, c'est vous qui contrôlez l'expérience, pas elle. Et typiquement, vous avez l'appareil là. Et là, vous avez, par exemple, l'expérimentateur avec un petit cure-dent imbibé dans la solution sucrée, qui ira toucher les antennes pour déclencher l'extension du proboscis. L'abeille va pouvoir lécher du sucre. Et donc, elle pourra ainsi créer l'association entre doigts et sucres. Voici comment ça se passe. Donc, l'abeille est là. Vous voyez, elle peut bouger les antennes et les pièces qui calent, mais rien d'autre. Le carré rouge qui apparaît là indique le moment où l'odeur apparaît pour la première fois. Pas de réaction particulière. Mais arrive le cure-dent avec la solution sucrée et vous avez l'extension du proboscis. La réaction appétite pas également. L'animal a goûté le sucre, donc, et normalement, à partir de là, il y a une association qui s'est créée entre odeur, le stimulus conditionnel, et le sucre, le stimulus inconditionnel. La preuve que c'est le cas, c'est que maintenant, vous allez donner l'odeur toute seule. Et là, en absence de sucre. Là, il n'y a pas de sucre. Ce qui se passe, c'est que vous avez la réponse conditionnelle. L'animal a pris codeur de dur sucre. Très bien. Ça, c'est un protocole archi connu qui a été utilisé par plein de groupes dans le monde entier et qui a quelque part conduit à une sorte de dorme ou paradigme établi sur la formation de la mémoire chez les abeilles. On sait que les abeilles sont incroyablement bonnes et rapides dans la formation de mémoire olfactive associative. Ici, par exemple, vous voyez 6 essais. Dans le film, vous avez vu une fois odeur sucre associée. Imaginons qu'on le fait 6 fois et que là, vous mesurez le pourcentage d'extension du proboscis, du proboscis extension response, à l'odeur, c'est-à-dire le pourcentage d'abeilles qui répond à l'odeur, c'est-à-dire des abeilles qui ont appris l'association. Et typiquement, vous obtenez une courbe de ce type-là. Vous voyez qu'au bout de deux fois à odeur sucre, pratiquement toute la population d'abeilles, 90% des abeilles ont déjà appris. C'est ultra rapide. Si vous imaginez que les essais sont séparés juste par 10 minutes, vous voyez qu'au bout du premier essai, déjà la moitié des abeilles a appris et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, puisqu'on parle de mémoire ici, c'est que ces mémoires sont extrêmement robustes et peuvent durer la vie entière de l'animal si l'animal n'a pas, entre-temps, une autre expérience récompensée. Logiquement, on conviendrait donc prendre le vent sur ce qu'il a appris précédemment. Mais si, par exemple, vous gardez ces abeilles dans un incubateur au noir, vous les nourrissez régulièrement et vous ne donnez pas d'autres d'un, et que vous les récupérez par la suite au terme de leur butine, sachez qu'une butineuse en était, par exemple, deux semaines, et vous pouvez les garder comme ça dans un incubateur, et vous les remettez dans les tubes et vous demandez, maintenant, l'abeille, est-ce que tu te souviens que c'était quoi l'odeur que tu avais appris ici il y a deux semaines, c'était A, c'était B, c'était T, et bien, les réponses que vous obtenez sont comme ça. Donc ce qui montre que c'est un modèle très très utilisé et très intéressant pour étudier les propriétés de mémoire à copter, mémoire à motter, etc. En plus qu'on a l'accès au cerveau, logiquement, pour faire des approches à un vaccin. Voici le paradigme qui existait jusqu'à très peu de temps et qui a été changé récemment. Donc le modèle qui existait disait que si, au lieu de faire plusieurs fois odeur sucre comme on l'a fait ici, on le fait une seule fois, une seule fois odeur sucre, on va donner, on va créer des mémoires à court terme, dans un intervalle de quelques secondes à minute, on va créer des mémoires à moyen terme, de quelques minutes à quelques heures, mais pas plus que ça. L'idée était de dire qu'un seul effet ne va pas permettre ceci, par exemple, de demander ou de vérifier la présence de mémoires deux semaines plus tard, juste quelques heures après et pas plus que ça. Et on disait, comme il est commun de dire aussi dans les théories d'apprentissage, que la répétition est importante, c'est-à-dire que si on veut aller vers des mémoires non seulement de court terme, short term, non seulement vers des mémoires de moyen terme, mid terme, mais surtout vers des mémoires de long terme, récupérables plusieurs jours après, là, il faut la répétition. Donc typiquement, ce qui avait été montré dans plusieurs travaux, c'est qu'il fallait au moins trois dits récompensés, odeur sucre, odeur sucre, odeur sucre, pour aller vers ces mémoires à long terme, qui sont décrites ici et qui sont dépendantes de la synthèse protéine, alors que celles-ci ne le sont pas. Donc ces travaux ont été faits dans ma période berlinoise, donc quand j'étais à Berlin avant de venir en France, et j'avais toujours eu certaines réticences par rapport à ces travaux, justement par le problème du contrôle de la motivation, dont on parlait tout à l'heure. Sachez qu'à Berlin, donc Sarah, tu vois, tu as bien fait de ne pas aller en Islande, à Berlin, donc avec beaucoup de chance, on a un mois d'été par an, ok, et ces expériences sont faites surtout dans des, ont été faites, les leaders qui ont donné lieu à ce modèle, qui viennent surtout de ce grand laboratoire berlinoise où j'étais, dans des situations qui étaient loin de correspondre à la motivation après l'équipe des lutineuses. Il fallait avoir des données, donc on travaillait en hiver, donc on allait prendre des abeilles dans la ruche, peu importe si elles étaient lutineuses ou non, etc. Il fallait avoir des résultats. Donc on était très très loin d'un contrôle efficace de la motivation. Donc ce qu'on a fait récemment, donc c'est de dire, bon, on va reposer la question, mais avec un contrôle à trompé de la motivation. Voici l'idée qui existait, encore une fois, donc une seule fois, odeur sucre, et bien on dit, on récupère des mémoires à short terme, mémoire court terme, donc dans un intervalle de secondes à quelques minutes, donc elles peuvent se souvenir, par la suite aussi, toujours après un seul essai, on demande, je ne sais pas, quelques minutes, une heure, voire quatre heures après, elles se souviennent, mais au-delà, pas de mémoire qu'on puisse récupérer. C'était l'idée. Donc ce qu'on a fait, c'est on se dit, bon, on finit de cette histoire d'absence de contrôle de la motivation, on va travailler avec des butineuses exclusivement récupérées aux nourrisseurs, et aucune autre travail interviendra dans ces expériences. Donc, et à partir de là, on va poser la question si on a des mémoires au-delà de ce concept. Et voici ce qu'on a obtenu. Effectivement, des mémoires à court terme, des mémoires à moyen terme, mais aussi des mémoires un jour après, des mémoires à trois jours après, et ainsi de suite. On a montré par la suite, mais je vous passe à la démonstration pour faire court, que ces mémoires-là, même à partir de quatre heures, sont dépendantes de la synthèse protéine. C'est-à-dire que les mémoires à quatre heures, déjà, contrairement à ce qu'on croyait, sont des mémoires à long terme, et même avec un seul essai, on les induit, on induit les cascades de synthèse protéine, et effectivement, d'autant plus pour les mémoires qui durent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle « one-shot memories », on n'a pas besoin de la répétition forcément, parce qu'on a un bon contrôle de la motivation, et on va avoir des mémoires solides et stables dans le cas des animaux qui sont correctement motivés pour les expériences. Donc, leçon importante, contrôlez la motivation de vos animaux pour poser des questions sur la motivation, car sinon, peut-être on construit des ordres qui sont faux ou qui sont partiellement correctes. Très bien. Donc, mais qu'en est-il de l'apprentissage d'ordre sucre ? Car pour l'instant, on n'a pas parlé de phénomènes simples, donc les abeilles qui vont vers le nourrisseur et qui reviennent, la danse est un comportement inné, on vient de montrer un apprentissage d'odeur sucre extrêmement élémentaire, c'est-à-dire odeur veut dire sucre et c'est tout. Et je vous disais que l'intérêt de ce petit dacette, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui va bien au-delà de ces apprentissages simples. Est-ce qu'on peut aborder ces apprentissages complexes ? Comment les aborder ? Et quel type de leçon peut-on tirer de ce type d'études ? Pour aborder cette deuxième partie, ce que je voudrais faire, c'est de vous raconter un petit peu plus en détail le circuit nerveux lié à l'olfation puisqu'on parle d'apprentissage olfatique. Donc sachez tout d'abord que les organes olfatiques par excellence des insectes sont des antennes, puisque c'est ce qui correspond à leur nez, entre guillemets, et c'est sur ces antennes où on va trouver les récepteurs olfactives. En cas de la veille, à peu près 60 000 récepteurs olfactives distribués tout au long de l'antenne dans des structures particulières, des poils sensoriels. Et donc on va avoir des stimulations des récepteurs par des molécules spécifiques qui vont se lier à ces récepteurs et qui vont produire un message nerveux qui va aller vers le cerveau tout au long d'un nerf qui parcourt toute l'antenne. Donc au niveau du cerveau, une première région de traitement des odeurs, c'est ce qu'on appelle les lobes antennaires, peu importe les noms ici, donc c'est l'équivalent du bulbe olfactif des mammifères et d'ailleurs c'est construit de façon très très similaire. Il y a des glomérules, il y a des neurones de projection qui sont l'équivalent des cellules neutrales qui vont partir de là vers des centres supérieurs du cerveau, notamment ce qu'on appelle la corne latérale, une structure prédictive et mal équilibrée qui se trouve ici à peu près, et surtout vers ces grandes structures cérébrales qu'on appelle de par leur forme les cornes de champignons, décrites d'ailleurs pour la première fois dans le siècle 19 par un chercheur français, Félix Dujardin, qui a passé une année en tant que professeur à Toulouse. C'est lui qui a donné le nom, décor aux champignons, appelé aussi macho en valise, corpidonculé. Donc ces structures sont quelque part donc l'objectif des chercheurs de la mémoire dans les insectes, que ce soit dans Sophie, l'abeille, ou ce que vous voudrez, puisque quelque part c'est entre guillemets le bout du chemin rotatif et en plus on a toujours identifié ces structures ou lié ces structures avec le stockage des mémoires à long terme. Justement, s'il y a des mémoires à long terme, elles sont ou seraient stockées dans des circuits spécifiques de ces corps en insectes. Donc voici quelque part, encore une fois, si je vous montre un hémisphère seulement de ce circuit haut de partie. C'est une partie-là, on enlève ces logs optiques qui ne nous intéressent pas pour l'instant, parce qu'on ne part pas de vision, et que je vous montre l'hémisphère, c'est ce que vous voyez. Donc vous arrivez ici de votre antenne, vers le long antenne, et vous partez avec des traces de neurones de projection, vous allez en baisser les vitrales, vers ces grosses structures du cerveau qu'on appelle les corps en champignons, qui ont toujours été associés à des processus de mémoire, mais aussi attentionnels et autres. Donc, et ce que je voudrais montrer maintenant, c'est comment on aborde là un apprentissage non simple, non élémentaire, avec l'étude non seulement de la performance comportementale, mais des bases neuronales qui sous-tendent cet apprentissage. Et là, ce que je voudrais faire, c'est étudier, ou vous montrer l'étude d'un apprentissage non linéaire, d'une discrimination alphatique non linéaire. Qu'est-ce que ceci veut dire ? Ceci nous ramène à un type de problème particulier, qui a été beaucoup étudié en psychologie cognitive, donc ceux qui suivent mes cours savent très bien de quoi je parle, parce qu'on le voit couramment en cours chez plein de modèles vertébrés, avec des exemples chez les différents modèles vertébrés. Et là, je vous raconte ce que nous, on a fait. Donc, ce protocole de discrimination non linéaire, je l'illustre ici avec un problème particulier qui s'appelle le négatif paternique. C'est quoi le négatif paternique ? Le négatif paternique, c'est un problème qui est difficile en soi par la raison suivante. Il s'agit d'apprendre que, par exemple, si on vous montre le stimulus A, vous aurez une récompense de 100 euros. Si on vous montre le stimulus B, en alternance ou quand vous voudrez, vous aurez aussi une récompense de 100 euros. Mais, si je vous montre les deux ensemble, et je vous pose la question, quelle sera votre attente ? Votre attente, je pense que vous êtes en train de le dire mentalement, c'est 200 euros. Puisque A, vos 100 et B, vos 100, quand il y aura les deux, la prédiction est qu'il devrait avoir 200. Justement, ceci est dû au fait que nous raisonnons ou nous répondons de façon spontanée ou plutôt automatique en termes de sommation. Le processus de sommation vient automatiquement A, vos 100, B, vos 100, donc A, B, ça doit avoir les deux sens. Justement, ce que veut le protocole de négatif paternique, c'est d'annuler cette sommation spontanée. C'est-à-dire, il faut que l'animal apprenne que chaque fois il y a A, B, eh bien, il n'y aura pas ça. Il n'y aura rien. Donc, il faut aller à l'encontre de cette réponse spontanée de sommation. Ce qui rend le protocole difficile, puisque, effectivement, c'est ce qui se passe. Donc, comme on a fait ça avec des abeilles, eh bien, on a utilisé le protocole que vous avez déjà vu de l'extension du provoqué. Et on les a entraînés, donc, à une situation où il y a trois possibilités qui s'alternent de façon pseudo-aléatoire. Ce n'est pas premièrement l'une, ensuite l'autre, ainsi de suite. Et l'animal ne peut pas avoir des informations de séquence. Chaque fois qu'il y a l'odeur A toute seule, il y a une récompense. Donc, par exemple, comme ici, chaque fois qu'il y a l'odeur B toute seule, il y a une récompense, donc une tension du provoqué. Mais chaque fois que par deux appareils pointés vers la veille simultanément, il y a les deux, eh bien, il n'y aura pas de récompense. L'animal doit apprendre, donc, à inhiber la réponse à A, B. Donc, c'est pour ça c'est non-linéaire parce que A, B doit être appris comme étant différent de la somme de A, B. Donc, en imagerie calcite, déjà, on avait montré que ce problème allait être très, très rude pour l'animal. Quand on regarde le codage des odeurs dans le loge antinacantinaire du cerveau, premier centre de traitement des odeurs, et qu'on le fait, donc, par une approche d'imagerie calcite, on voit ici, par exemple, comment cette région va répondre, ici, un exemple, à une odeur qui sera l'odeur A. Il y a l'activation d'une région particulière, d'un glomérum. Pour l'odeur B, un autre traitement d'activation spatiale, différente, vous voyez, c'est le produit, ceci. Quand vous avez les deux, maintenant, vous avez cette activation. Maintenant, si vous oubliez cette activation, si vous faites la somme théorique, toutes celles, par toutes celles, de ces deux images, voici ce que vous allez obtenir. Ça, c'est une somme théorique, et ça, c'est la réalité. Vous voyez, donc, que ce que fait le cerveau, le loge antinacant, c'est faire une sommation. Donc, effectivement, le système nerveux va faire, va traiter la présentation simultanée de A et de B comme une sorte de sommation, ce qui va rendre le problème difficile pour les avelles, puisqu'on leur demande, justement, d'aller à l'encontre de ça. Est-ce qu'elles ont pu le faire? Voici la réponse. Donc, ce qu'on a fait, c'est coupler cette expérience avec le blocage des portes édentées. On voulait savoir non seulement si les avelles sont capables de résoudre ce problème, mais en plus, ces corps pédonculés étaient nécessaires pour la résolution de ce problème. L'idée est de demander, justement, comme on dit chez le vertébré, est-ce qu'il y a certaines structures cérébrales qui sont absolument indispensables pour la résolution de problèmes d'une certaine complexité, alors qu'on peut s'en passer pour des problèmes de simplicité mineure. C'était, justement, le but de cette expérience. Donc, voici les corps pédonculés. Ils sont très intéressants parce que, donc, ils sont déjà, ils ont plus de 30% du cerveau, mais ils sont aussi multimodaux. On sait qu'ils sont associés avec des mémoires de long terme, comme je vous l'ai déjà dit. Et c'est des centres d'intégration d'ordre supérieur, parce que là, il y a des arrivées des informations olfactives, visuelles, mécanosensorielles, plus statiques. Et, par contre, les neurones de sortie sont multimodales et ils intègrent tout l'acteur. Donc, des structures extrêmement intéressantes pour poser ce genre de questions. Donc, ce qu'on a fait, c'est mis en place une procédure pour bloquer, avec des anesthetiques locaux, notamment la procaïne, donc, de façon réinversible, les corps pédonculés. Ce que vous faites, c'est injecter, au niveau des corps pédonculés, la procaïne, avec des doses plus tardiques, qui vont bloquer, donc, les canaux de sodium et de potassium, et de sorte que, pendant le fonctionnement de ce bloqueur, les corps pédonculés ne seront pas là. L'animal se contente, mais il n'a plus de corps pédonculés. Après, après une certaine fenêtre temporelle, ils reviennent, mais, pour l'instant, ils ne sont pas là. Donc, la question qu'on pose à l'abeille, c'est, un, peux-tu résoudre cette discrimination non linéaire difficile ? Deux, as-tu besoin des corps pédonculés pour ceci ? C'est ça, la question. Voici comment ça marche. Ça, c'est l'avantage de ce modèle-là. La cuticule, c'est juste une sérapate. Donc, elle n'est pas énervée, de sorte que vous pouvez découper une petite solette pour accéder au cerveau et bloquer cette structure-là, et, par la suite, vous replacer. Vous pouvez sceller, et l'animal est là. On peut repartir s'il voulait. Cet animal, par exemple, a été déjà opéré. Je ne sais pas si vous voyez l'anime, le suture, là. Et donc, quand le moment de l'injection arrive... Donc, l'animal, vous voyez, se comporte normalement, malgré le fait d'être opéré. Donc, là, vous pouvez enlever et vous allez injecter le bloqueur au niveau des corps pédonculés, un ici et l'autre là. Et donc, et de sorte que votre animal n'aura plus les corps pédonculés disponibles. Vous voyez, ici, l'injection, elle est associée à un colorant. Donc, qui permet de voir que la substance reste localisée. Vous allez réaliser l'élimination de l'auteur des devoirs, mais la tâche est là. Et le même de l'autre. Par la suite, vous replacer. Donc, votre couvercle. Et l'animal va aller dans l'expérience sans aucun problème pour répondre à votre question. Voilà. Donc, voici les résultats comportementaux. Ça, c'est des animaux qui sont injectés avec de la solution saline, contrôle. Vous voyez que là, on a poulé les courbes de A tout seul et B tout seul, récompensées. Et ça, c'est la courbe de AB non récompensée. Vous voyez qu'au début, elles ont du mal, mais à la fin, elles réussissent. Déjà pas mal. C'est-à-dire qu'elles ont appris à inhibir cette sommation, cette réponse linéaire. Et commencent à dire, oui, AB n'est pas la même chose que A et B. Et donc, on répond à A tout seul, B tout seul, mais pas à AB. Donc, pour simplifier ma représentation et ne pas mettre des courbes partout, je vais juste vous montrer le niveau final atteint. OK ? Le niveau final atteint lors de l'apprentissage. C'est une chose ici. C'est le même groupe injecté saline. Vous voyez qu'ils répondent à A ou B tout seul, à ce niveau-là. Et qu'ils inhibent la réponse à AB, même s'ils ont un petit peu de mal, mais c'est un résultat significatif. Que se passe-t-il maintenant avec les animaux injectés à la cocaïne qui n'ont plus les corpes et l'ont plus B ? Eh bien, eux, ils sont plus capables de faire la victoire. OK ? Sans corpédonculer, en principe, on n'arrive pas. Seulement que quelqu'un pourrait me dire que ceci ne suffit pas parce que peut-être que la cocaïne empêche l'olfaction de façon générale et que c'est un problème plus global et c'est pas lié à la complexité du problème, corpédonculer, etc. Donc, l'expérience contrôle faite pour répondre à cette critique consiste à dire, eh bien, on va entraîner les abeilles avec un problème simple, non pas complexe, avec l'argument, on a besoin des corpes et d'enculer parce que c'est complexe, c'est pas forcément parce que c'est simple. Donc, voici l'expérience. Vous voyez, ça reproduit plus ou moins la forme du problème précédent. Il y a une odeur toute seule récompensée, une autre toute seule récompensée et une combinaison de deux odeurs cette fois-ci différentes non récompensées. Et ce problème est purement linéaire et tout à fait simple parce que A est toujours bon, B est toujours bon. Il n'y a pas d'ambilité. C est toujours mauvais et D est toujours mauvais. Il n'y a pas d'ambilité. L'autre problème était difficile parce qu'il était ambigu. A était parfois bon quand il était tout seul, mais mauvais quand il était avec l'autre. Et ainsi de suite. Donc, ce problème est facile. Ce problème est linéaire. Donc, les abeilles injectées avec la solution saline répondent à A tout seul et B tout seul et ne répondent pas du tout à CD, nos récompensées démoniées, que la distribution est même meilleure qu'avant, ce qui est lié au fait de la facilité du problème. Et que se passe-t-il maintenant s'ils n'ont plus les corpes et l'ont plus ? Et bien, elles arrivent de la même façon. Donc, les corpes et les privés sont nécessaires, non pas pour toute discrimination, mais pour les discriminations complexes, pour le fait d'abolir la sommation du problème complexe du négatif paterniste. Pour une discrimination simple, ils ne sont pas forcément nécessaires. Non pas qu'ils n'interviennent pas, mais qu'on peut le faire par ailleurs. Et que si on abolit cette structure-là, la résolution peut se faire, par exemple, à autre niveau. Par exemple, le loranténère qui est en amont. Mais ce qui montre ce résultat, c'est que pour un problème de complexité majeure, comme le négatif paterniste, par exemple, là, oui, on a besoin de corps félonculés fonctionnels. Ce n'est pas un problème général lié à le patient, comme vous avez vu que même en absence de corps félonculés, ils sont capables de résoudre des discriminations oplatiques, si et seulement si elles sont simples. Pas si elles sont complexes, comme peut-être on vient de voir. Très bien. Donc, ça veut dire que les corps félonculés sont nécessaires pour résoudre ces problèmes non élémentaires, non linéaires, ces problèmes ambigus. A parfois veut une chose, parfois il veut autre chose, B pareil, etc. Donc, ils sont sollicités par ces tâches qui vont au-delà de l'élémentaire. Ce que font les corps félonculaires, c'est quelque part enlever l'ambiguïté pour dire A, B, c'est pas la même chose que A, B, B. Et dans ce sens-là, donc, ils agissent quelque part comme certaines des structures de nos cerveaux qui sont sollicités par certaines régions. Par exemple, certaines régions, comme dit pour Kant, interviennent dans la résolution de certains types de problèmes. Par exemple, spatiaux, mais pas dans d'autres types de problèmes élémentaires. Par exemple, ubex, ubex. On aurait le même type de principe ici, sans, attention, sans pour autant dire que les machumbaris sont liés au camp des aveilles parce que le parallèle serait intervénible. Ok? On est dans des unions d'histoire évolutive de les divergences. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que malgré ces divergences, ce principe de dédier certaines structures sphébrales à la résolution de certains problèmes et d'autres à d'autres problèmes est maintenu dans des cerveaux d'échelle extrêmement différente. Donc, je voudrais peut-être finir avec une expérience comportementale. Je la raconte toujours, même si on en a fait un paquet depuis, parce que ceci, quelque part, tu vois, blow your mind, c'est-à-dire exploser le cerveau dans le sens où dire, ok, les abeilles, c'est sympa, petite odeur, sucre, etc. Ok, le mélange n'est pas la même chose que les odeurs simples. Ça va, c'est difficile, mais ok, peut-être pas plus que ça. C'est pas mon singe en train de faire la catégorisation. C'est pas mon macaque en train de faire l'apprentissage de delay matching tout simple, etc. Et non. Mais peut-être que vous avez tort. Et donc, ce que je voudrais faire mon temps, c'est passer à un autre type d'expérience, des expériences purement comportementales, mais avec des animaux en libre vol. Ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Les animaux étaient fixés, armachés, etc. Oui, on l'a vu dans l'expérience de la dopamine. Mais là, on va entraîner les animaux à résoudre des problèmes spécifiques. Donc, c'est des animaux qui sont entraînés à venir dans le laboratoire pour travailler dans des labyrinthes particuliers pour résoudre des problèmes comme un type de haut niveau. Avec la question, sont-ils capables de faire ceci ? Qu'on croyait être une prérogative de l'homme et des primates ou de certains vertébrites, mais pas plus que ça. Donc, et la question que j'avais posée il y a longtemps, qui était donc le début de toute une série de recherches continuées par l'administration. Et, pardon, on essaie de savoir si les éveilles sont capables d'apprendre des concepts relationnels. Qu'est-ce que les concepts relationnels ? Donc, les concepts, c'est notre capacité à résoudre des problèmes en fonction de règles de relations abstraites qui vont au-delà de la nature physique d'un stimulus donné. Ceci qui paraît très compliqué peut s'expliquer de façon très simple. C'est-à-dire que nous sommes capables d'apprendre à résoudre un problème en fonction de règles qu'on sera capable de détecter et d'extraire. Par exemple, on comprendra à un moment donné qu'il faut toujours choisir le stimulus qui est au-dessus d'une référence particulière. Peu importe sa couleur, peu importe sa taille, peu importe sa forme, peu importe à quoi il sert. La règle que je viens de détecter, c'est, ah oui, je choisis toujours celui qui est au-dessus. Par exemple, une ligne de référence. Ça pourrait être le contraire. Je choisis toujours celui qui est au-dessous. Vous voyez en quoi la définition s'applique. C'est une règle de relation et qui est indépendante de la sensorialité du stimulus particulier. Ce n'est pas le stimulus qui compte, mais c'est sa relation particulière avec les caractéristiques de l'environnement. Je peux être entraîné à détecter que la solution au problème vient de choisir toujours ce qui est à droite. Choisis toujours ce qui est à gauche. Choisis toujours le plus grand. Peu importe si je te montre la tour Eiffel ou un éléphant ou un pointeur laser, tu peux extraire des règles de relation par rapport à autre chose. Un objet de comparaison, c'est-à-dire c'est plus grand, c'est plus petit, etc. Et donc, on est capable de faire ce type d'abstraction et résoudre le problème en fonction de ces règles conceptuelles. Donc, la question que j'avais posée il y a longtemps, c'était justement de savoir si les règles sont capables de faire ce type d'abstraction conceptuelle. Parce que si c'est le cas, ça change quelque part la donne et ça devrait changer aussi notre vision de ces animaux. Ce n'est plus des êtres frustres, ce n'est plus des petits robots. Ce sont des animaux doués d'une capacité d'élaboration conceptuelle et qui donc mériteraient d'être regardés sous un autre œil. Donc, pour répondre à cette question, le protocole que j'avais utilisé dans un premier temps, c'est le protocole de Delay Matching to Sample. Dans un protocole de Delay Matching to Sample, ce qu'on étudie, c'est si l'animal est capable d'extraire une règle dite de sameness, en français d'équivalence. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'entraîner un animal avec la règle suivante. Tu dois comprendre que tu dois choisir ce que je te montre au début, indépendamment de ce que je te montre. Donc, premièrement, je te montre une chose. C'est ce qu'on appelle le Sample, l'échantillon. Il n'y aura pas de récompense. Juste, tu regardes ce qu'il y a. Et suite à ça, immédiatement après, tu as des stimuli à choisir. Et là, ce qui va te donner l'accès à la récompense, c'est que tu comprends que tu choisis à ce moment-là ce qui correspond à ce que tu viens de voir. Choisis ce qu'on te montre indépendamment de ce qu'on te montre. Je peux te changer ce que je te montre tout le temps. Et par la suite, je te présente plein de stimuli. Mais bon, ta règle, c'est bon, on m'a montré ça. Et bien, je choisis maintenant parmi les stimuli ce que je viens de voir. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Quel silence. Donc, l'idée, c'est justement de voir si l'abeille est capable de faire ce type de règle, de choisir, de comprendre qu'il faut choisir ce qu'on lui montre indépendamment de ce qu'on te montre. Donc, c'est des abeilles qui sont marquées. D'ailleurs, peut-être qu'on le voit ici. Donc, elle a un petit point de couleur verte sur l'abdomen. Comme ça, je reconnais que c'est mon abeille, que je suis au cours de dizaines et dizaines de vols d'entraînement. Et donc, comme ça, j'ai des performances individuelles. Donc, voici ce qui a été fait. C'est une abeille qui est entraînée à venir dans un labyrinthe un Y dans le laboratoire. L'abeille arrive. Et donc, il y a un disque jaune avec un trou au milieu à l'entrée. Ça, c'est de simple l'échantillon que vous lui montrez à l'entrée. Là, il n'y a pas de récompense. Il n'y a rien. Il y a juste ça avec un trou. L'abeille arrive, tourne, regarde et puis elle rentre. Et là, il faut qu'elle fasse un choix. Puisque c'est la règle choisie ce qu'on te montre à l'entrée du labyrinthe, indépendamment de ce qu'on te montre, elle doit aller vers le jaune, se poser vers le jaune et là, elle obtient la gouttelette au secret. Parce que c'est le bon choix. Si elle va vers le bleu, c'est faux. Ce n'est pas ce que je lui ai montré. À ce moment-là, elle est punie, on la vire du labyrinthe, elle doit tout refaire, etc. Ok, elle s'en va. Elle revient cinq minutes après parce qu'elle vit toute la journée. N'oubliez pas. Donc, et à l'entrée, il y aura du bleu. Bleu qui était auparavant. Mais peu importe. Puisque la règle est choisie ce qu'on te montre, indépendamment ce qu'on te montre. Donc cette fois-ci, il faut comprendre qu'il faut rentrer. Et cette fois-ci, choisir du bleu parce que c'est ce qui est montré à l'entrée du labyrinthe. Et bien, ceci est fait donc des dizaines de fois. Ok. Que l'animal soi-disant mettait jaune et bien jaune. Bleu et bien bleu. Et ainsi de suite. Mais ceci ne suffit pas pour montrer que l'abeille est capable d'abstraction conceptuelle. Pour ceci, il faut la mettre dans une situation absolument déroutante, jamais vue. Donc, elle va arriver et d'un coup, elle va voir ses patterns, soit verticaux blanc et noir, soit horizontaux blanc. L'animal est soit tout à fait dérouté, soit l'animal a qu'une règle. Et à ce moment-là, même si c'est la première fois que l'animal voit ceci, il rentre et choisit du vertical. Alors qu'il chie, il rentre et choisit de l'autre. Parce que choisit ce qu'on te montre à l'entrée indépendant ce qu'on te montre. L'expérience est faite dans les deux sens. C'est-à-dire que là, vous avez des animaux entraînés sur les couleurs et testés sur les patterns. Un autre groupe fut entraîné sur les patterns et testé par la future des couleurs. Voici ce que cette expérience a donné. Ça, c'est l'apprentissage, l'entraînement des deux groupes. Le groupe entraîné sur les couleurs, jaune, jaune, bleu, bleu et ainsi de suite. Et ça, c'est 6 blocs de 10 visites. Donc, 60 allers-retours de l'abeille entre la ruche et le laboratoire. Ça fait une journée de travail pour une abeille sans arrêt. C'est pas trop de lignes, là. Donc, on est là. L'abeille est maître, maîtresse. Donc, et ça, c'est le groupe entraîné avec les patterns blancs et noirs, c'est-à-dire verticales, verticales, horizontales, horizontales, etc. Vous voyez qu'à la fin de la journée, les abeilles sont super bonnes, puisque 7 fois sur 10, elles se vivent correctement pas mal pour une abeille. Mais le moment crucial arrive là. C'est-à-dire que les abeilles entraînées avec les couleurs vont voir pour la première fois, arrivé à ce niveau-là, qu'il y a un pattern vertical ou horizontal à l'entrée. Et les abeilles entraînées avec les patterns vont arriver et voir qu'il y a soit du bleu, soit du jaune. Donc, quand elles arrivent, les abeilles entraînées sur les couleurs, et que le bois de vertical, elles choisissent le vertical d'être le premier choix. Et pareil, c'est le bois de l'horizontale. Les abeilles entraînées sur les patterns, qui arrivent et voient un disque bleu, choisissent le bleu. Et s'il y a du jaune à l'entrée, elles choisissent le bleu. Donc, ça veut dire qu'elles sont capables d'extraire cette règle d'équivalence indépendamment de la sensorialité des stimuli présentés. Vous voyez que ça s'applique entre stimuli chromatique à l'aide de la couleur et achromatique. OK ? Et que même, je ne vous le montre pas parce que je n'ai pas le temps, dans cette expérience, on montre aussi ce transfert de la règle entre odeur et couleur. Donc, elles l'appliquent de la même façon. On me montre cette odeur, et bien je rentre et je choisis quelle odeur, et ainsi de suite. Donc, dans ce travail, on montre aussi qu'elles peuvent apprendre la règle opposée. C'est-à-dire, choisis toujours le contraire de ce que je te montre. Ça ne leur pose pas de problème. Et depuis, effectivement, on a fait plein d'expériences qui montrent plein d'apprentissages de concepts relationnels, d'autres règles comme moins que, plus que, au-dessus de, au-dessus de... D'ailleurs, montrer qu'elles apprennent la règle moins que ou plus que nous a permis de faire toute une série d'études sur les capacités de comptage numérique des abeilles. Mais je n'ai pas le temps de vous raconter ceci aujourd'hui. Malheureusement, sachez quel compte. Néanmoins du cas simple. Et que, donc, des principes de cognition numérique qu'on connaît chez le vertébré s'appliquent, pour l'instant, en partie aussi chez ces petits animaux. Où là, par exemple, cet exemple, nous montre qu'elles méprisent deux règles en même temps. Puisqu'ici, les animaux apprennent qu'il faut choisir deux images qui sont liées par une relation verticale et pas une relation horizontale. Et qu'en plus, les deux images peuvent être différentes l'une de l'autre. Si elles sont identiques, il ne faut pas choisir. Donc, elles apprennent à combiner ces règles dans ce travail et on montre ceci pour étudier ou résoudre ce qui est une problématique. C'était une partie de la tête doctorale de Aurora Vargas-Bestelle. Donc, que j'ai la chance de dire. Bien. Donc, juste pour finir, je vous raconte qu'est-ce qu'on fait maintenant. Parce que, évidemment, ces expériences précédentes sont super sympas. Mais ce qui est frustrant, c'est que l'abeille vole librement entre la ruche et le laboratoire. On dira, oui, c'est ça qui te montre la richesse du comportement, justement cette liberté totale. Mais c'est frustrant parce qu'on n'accède pas au substrat neuro. Donc, pour accéder au substrat neuro, l'animal ne devrait pas bouger pour pouvoir enregistrer, etc. Sinon, tout sort, etc. Donc, c'était une frustration historique que j'avais et que j'essaye de résoudre de la façon suivante grâce notamment à un financement ERC Advanced, que je remercie d'ailleurs, et qui nous a permis d'établir un système de réalité virtuelle pour les abelles. Et c'est là où on travaille à l'heure actuelle. Donc, c'est un système de réalité virtuelle où une abelle que vous voyez là fixée à un support vertical. Je ne sais pas si vous arrivez à voir de là. Donc, elle est fixée, collée, ce support vertical. Donc, ça permet qu'elle ne s'échappe pas. Et on va la mettre à marcher de façon stationnaire sur cette balle de ski report qui flotte sur des coussins de terre. Tout autour, il y a des capteurs qui permettent de reconstruire la trajectoire. C'est-à-dire que c'est une abelle qui marche sur un tapis roulant, sur place. Elle croit marcher, elle croit se déplacer, mais elle est toujours sur le même endroit. Donc, je ne sais pas si elle va marcher. Donc, l'idée, c'est que vous mettez votre abelle là. Donc, vous voyez. Et l'abeille, donc, va être stimulée avec un panorama visuel, par exemple. Elle va être soit récompensée, comme vous voyez ici, avec un tour d'or pour des dessinements corrects ou non. Et là, elle apprend, par exemple, à déplacer des stimuli qui sont couplés à son mouvement. Ça, c'est elle qui bouge, ce n'est pas l'expérimentateur. Ça veut dire qu'elle est en train de passer à droite, de sorte que l'image va défiler à gauche, et ainsi de suite. Donc, le panorama visuel est couplé à ces mouvements pour créer une sensation de réalité virtuelle, d'immersion. Donc, là, par exemple, vous voyez le dispositif actuel. L'abeille, par exemple, doit apprendre à discriminer, par exemple, ce cylindre bleu de ce cylindre vert. Là, il y a le fond de présentation. Évidemment, quand elle avance, ça vient vers elle. Quand elle va vers la droite, ça se déclasse à gauche, et ainsi de suite. Donc, en fait, la reconstruction permet de voir que ce qu'elle fait, c'est ça. Donc, ça, c'est elle qui induit ses mouvements. Là, elle va aller vers les couleurs particulières, qui fait son histoire de récompense. Et ça, c'est des réconstructions obtenues à partir de l'appartement des abeilles dans ce type de dispositif. Et donc, ça marche très bien parce que le fameux négatif fracarine, dont on a déjà parlé, dans les odeurs, on l'a déjà montré. Ça, c'est A, récompensé. Ça, c'est B, récompensé. Ça, c'est AB. Une façon de faire AB dans les universités. Là, on a montré, par exemple, récemment, qu'elles apprennent à répondre à A et pas à B. Qu'elles répondent à B et pas à B. Donc, elles sont capables de résoudre ce problème-là aussi dans ce système de réalité virtuelle. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on place le tout dans un microscope hypotonique qu'on a récemment appris pour enregistrer l'activité cérébrale de l'ennale pendant qu'il est en train de résoudre ce type de problème. Ça, c'est le travail de Marco, Marco Paoli. Ou le travail de Ben, Benjamin, qui est en train de le registrer en multélectrode. Donc, il est profité de neurones extrinsèques au motion bodies pendant que l'ennale est en train de réduire ces problèmes. Donc, on a d'autres gens très talentueux, comme Grégory, qui est habitué du système de réalité virtuelle au cours du satellite. Et Dorian, qui nous aide beaucoup dans ces publicités d'imagerie aussi. Voilà, ça, c'est les nouveautés. Donc, on attend des résultats, même quoi qu'il y en a déjà eu, mais on attend d'autres résultats pour le public. Donc, je finis ici. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer que le cerveau de la belle est intéressant pour les sciences cognitives. C'est un forum de sciences cognitives et vous avez donc plein d'exemples de résultats qui montrent que ces petits animaux ont bien leur place ici. Quand on parle de cognition, il ne faut pas se limiter aux vertébrés, aux primates, puisqu'on a beaucoup de leçons à tirer aussi de ces petits systèmes. Non seulement de par leur performance, mais aussi de par leur accessibilité et la possibilité d'enregistrer l'ail alors que l'animal est en train de se comporter. Donc, on a vu qu'on peut identifier des réseaux spécifiques responsables de comportements plastiques, mais aussi de systèmes motivationnels. Et que ce comportement plastique dont on a parlé va bien au-delà du simple apprentissage associatif. Ce n'est pas des machines associatives. Ce n'est pas des machines qui se limitent à A égale récompense, B récompense. Ça va bien au-delà. Ce n'est pas du cerveau primitif. Ce n'est pas du cerveau rudimentaire. C'est un cerveau simple, comme j'avais dit, entre guillemets, parce qu'il y a peu de neurones par rapport à un cerveau humanitaire. Mais ce n'est pas un cerveau simple en termes des capacités qu'il peut assurer. Et donc, on a vu que ces animaux peuvent faire de l'apprentissage conceptuel, de la résolution de problèmes non-liminaires. Et on peut identifier des régions ponctuelles associées à ce type d'état. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est l'utilisation de modèles non-traditionnels dans les neurosciences ici. Ça, c'est une grande discussion. Doit-on se cantonner à travailler sur les modèles traditionnels, c'est-à-dire là où il y a, par exemple, la transgénèse, et réduire toutes les neurosciences cognitives, disons, à la drosophile, dans le cas des insectes, aux zèbres à fiches et orangeurs, ou doit-on aller au-delà ? Je pense qu'on doit aller au-delà. Parce que, clairement, certains des traitements qu'on vous montre ici ne sont pas présents dans d'autres modèles d'insectes. Donc, en fait, la biologie, c'est une richesse de la diversité des solutions implémentées par les systèmes d'ervaux pour résoudre des tâches cognitives. Donc, il ne faut pas perdre ça en vue. Il faut vraiment élargir, quelque part, le spectre des modèles étudiés. Et l'hypno-neuroscience à l'heure actuelle est partie dans cette réflexion, et je salue qu'il n'en soit là. Vous connaissez ce grand monsieur, et j'imagine que c'est Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, c'est prix Nobel de médecine en 1906, puisque, avec Golgi, c'est celui qui a postulé l'existence des drones, alors qu'on disait que le tissu nerveux, c'était quelque chose de laxe et mal défini. Et ce qu'on connaît moins, outre le fait de ces grandes découvertes, c'est que Santiago Ramón y Cajal était un fou d'insectes. C'était un passionné d'insectes. Et d'ailleurs, il a écrit ce grand livre qui vient d'être réédité récemment, en 2010. Malheureusement, pour l'instant, seulement disponible en espagnol. Et vous voyez le titre, « Contribution à la connaissance du système nerveux des insectes ». Là, il écrit des choses absolument fabuleuses de tous les systèmes nerveux possibles chez les insectes. Et il a cette phrase que j'aimerais vous traduire et qui est très parlante pour ce qu'on vient de voir. Il dit « Les insectes possèdent un système nerveux extraordinairement complet et différencié, et d'une finesse dans la construction qui atteint les limites de l'ultra-microtropie ». Si on compare d'un lion visuel et cérébroïde d'une abeille ou d'une bibélule avec ceux d'un poisson ou d'un amphibien, on va avoir une grande, une extraordinaire surprise. L'excellence de la machine psychique n'augmente pas avec la hiérarchie zoologique. Au contraire, on reconnaît que dans les poissons et les amphibiens, les centres nerveux ont souffert une simplification inattendue. Certainement, la substance grise sera plus importante de façon considérable en masse. Mais quand on compare sa structure avec celle du cerveau des lapidés, c'est-à-dire les abeilles, ou les libélules, celle-ci, c'est-à-dire une part de la substance grise et la sébrée, nous apparaît comme étant grossière et rudimentaire. C'est comme si on voulait comparer le mérite de l'horloge de parois de grand-père qui est très rudimentaire, celle-ci, avec la petite montre de poche qui, à son époque, c'était évidemment le high-tech. Donc vous pouvez accéder, comme si on voulait comparer ceci avec celui qui, et ceci étant une merveille de finesse, délicatesse et très rudimentaire. Comme toujours, le génie de la vie brille dans la construction de ses meilleures œuvres, dans tout ce qui est petit, beaucoup plus que dans ce qui est drôle. Voilà. Pour moi, une bonne conclusion, surtout si ça vient de Ramon Ikerhaï, qui est des gens qui méritent plus de crédit des travaux réalisés. Et merci pour votre attention, et surtout bravo pour l'organisation de ce forum. Je suis sûr que vous avez plein d'interventions passionnantes. Merci pour être venu aujourd'hui. Applaudissements Applaudissements